Mesdames et messieurs, bon après-midi, Beerhug qui ouvre son compteur et la plus belle manière qu'il soit, Jean-Michel, il sort un super coup de rein alors qu'il est encore en dernière position à l'entrée du virage. Et il passe vraiment dans un trou de souris pour s'imposer aujourd'hui. Ça fait du bien. Oui, certainement, surtout que ça fait 5-6 semaines qu'on n'a pas gagné. Sa dernière course nous laisse vraiment chez notre fin, vraiment, c'était pas lui. Son avant d'année course était très bonne. Je pense qu'il était un peu malchanceux, peut-être pas gagné, mais il aurait été très très prêt. Et aujourd'hui, dans une fourchette similaire de son avance d'un SAOTI, il avait certainement sa chance. Et Rakesh l'a monté à merveille, et ma essaye au fret arrière, et à Hassan qui nous regarde certainement. Il était, lui, plus confiant que moi. Moi, j'étais resté un peu chez ma fin avec lui, je suis sa dernière SAOTI, mais bravo. Alors, Rakesh Bagherotti, Jean-Michel, qui, lui, à chaque fois que vous avez l'occasion, qu'il a pour briller sous vos couleurs, il ne se fait pas prier, comme on dit. Oui, certainement. Rakesh, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, depuis... Je crois qu'il a commencé avec moi, chez mon papa. Et on s'entend bien, je crois qu'il écoute les instructions à la lettre, et ça se passe très bien. Alors, c'est vrai que, quand on regarde la carte aujourd'hui, on peut espérer mieux, Jean-Michel, quel est un peu l'état d'esprit de votre côté ? Écoutez, on n'a pas gagné depuis cinq semaines, je crois, ou six semaines. Il y a le doute qui pèse, mais là, ça fait plaisir de gagner avec B-Hug d'une belle façon. On a Waybreaker qui est bien, on a Baritone qui est très très bien, il ne faut pas négliger Annie maintenant. Nos choses sont bien, on va faire le maximum pour appréter le plus de courses possible aujourd'hui. Alors, c'est vrai que vous avez un peu prévu ce passage à vide, ou bien il est tombé sur vous, alors que vous n'attendiez pas du tout ? Écoutez, on s'attendait, on s'attendait entre la 17e, 20e journée, parce qu'on a très bien fait au début de saison, et on n'avait pas la quantité. Comme vous savez, on avait commencé avec 12 chevaux, beaucoup de nouveaux sont venus, ils ont pris du temps pour démarrer. Et moi, on a eu un peu de mal de chance avec Prince latéral, avec Baritone à la dernière fois, avec pas mal de chevaux. Franchement, on est second, troisième, et on n'a pas eu de chance. Mais bon, ceci dit, la chance, il faut la saisir. Là, on a une mauvaise ligne, mais on a pris quand même, on a gagné quand même. Eh bien, merci Jean-Michel, et en croisé d'or, et pourquoi pas se retrouver un peu plus tard. Certainement, merci. Donc voilà les impressions de Jean-Michel Henry, la confiance et de mise aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ont quelques belles cartes à jouer, on va suivre tout ça avec beaucoup d'attention. Mais sur ce, on va bien sûr retrouver Diog et Radjil, c'est à vous messieurs. Sous-titrage ST' 501